J'ai été comptable, moi j'ai été comptable une trentaine d'années. Je me cherchais un petit abbé. Alors, à 48 ans, j'ai appelé un monsieur. Dans le temps, à la télévision, il faisait une émission sur la peinture. Monsieur Luc Desbiens. Je l'ai appelé pour voir s'il donnait des cours. Alors, on s'est rencontrés, puis j'ai commencé à faire du dessin au crayon avec lui. Il a fait, je pense, à peu près huit mois. Puis un monsieur, sur une de mes connaissances, il m'a dit, quand il a su que j'avais arrêté le dessin, tu as dit, t'as pas été, t'as-tu vu ça? Mission Renaissance. Tu connais tout ça? Je lui ai dit, voilà, tu vois, c'est spécial. J'ai été faire l'application là-bas. Et puis, brillant. Il m'a fait une démonstration. Ça montre vraiment, j'étais en bas de ma chaise. Parce qu'il était vraiment en bas. Alors là, j'ai commencé à suivre des cours avec lui. Des cours au Fusin. Des dessins au Fusin. Pendant un an et demi, deux ans. Quelque chose d'autre. Après ça, j'ai continué. Je faisais juste ça. J'ai arrêté les cours. Après ça, j'ai fait du Fusin. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des natures morts. Et puis, à un moment donné, je me suis risqué à dessiner le Radeau de la Méduse. Mais qu'elle m'a emmené à... Il y avait pas une exposition, un concours du Cercle des sculpteurs et peintres au Québec. Alors, j'ai fait ça, le Radeau de la Méduse. 48 par 25, quelque chose comme ça. Et puis, ça m'avait donné la médaille d'argent. Parce que, étant donné que c'était pas une création, ils pouvaient pas me donner des points pour la crème. Non. Pour rendre le coup de pinceau de chacun le plus juste possible, je fais pas de test. Je fais le fond en gris moyen. Et puis, après ça, je rajoute mes... Je décide de m'effoncer. Mais tout, jamais en pesant. Parce que là, si vous pesez trop fort, quand vous venez pour enlever du Fusin, après ça, ça salit plus que d'autres choses. Puis, après ça, moi, je retire du Fusin. Pour faire les ombres, les clairs, tout ça. Mais un moment donné, ça apparaît. Puis, je veux dire, non, je fais aucune esquisse. On va le dire avec de même. Bien, c'est la lumière. Si on veut avoir, mettons, une trois dimension, il faut au moins avoir le clair, le moyen, puis le foncé. Puis, après ça, entre ça, bien, les différents tons. Voilà. Si on peut aller chercher ça, bien là, vous dire, le dessin, il va avoir de la vie dedans. Il y a plusieurs années. Comme ça, là, ici, c'était un... Sur le domaine de M. Desmarais. Ça, c'est comme un brouillon, là. J'étais pas satisfait. Alors, j'ai recommencé. J'ai recommencé une autre fois. Ça, c'était une maison que j'ai refait, parce que... Tous ceux que j'ai ici, c'est parce que ça a été recommencé. Alors, ça aussi, c'était une cabane dans le bois, là, chez M. Desmarais. Ça, c'est sur le cours de tennis chez M. Desmarais. Alors, et puis, c'était un de ces garçons qui suivait des cours. Alors, il m'avait demandé si je pouvais faire un tableau. Alors, ça, c'est Cézanne, en plus, dans les dernières années de sa vie. Je l'ai fait, j'ai fait Cézanne, plus jeune, mais je l'ai donné à Jean Chambault, de peintre. Ça, c'est Pissarro. Ça, c'est... Il est pas encadré comme la monnaie, tout ça, mais c'est... Il est vraiment fini, nous aussi. Camille Pissarro. Moi, ça fait 15 ans que j'essaie de... de me... de faire de la peinture, de me trouver un style qui... Puis, je suis jamais emballé, jamais, jamais, jamais. Au début, oui. Mes premiers coups de pinceau sur le tableau, puis après ça, bien... Tu sais, je fais des arbres, des maisons, de l'eau, puis ça. Puis, ça vient jamais chercher. Puis, quand des fois, je vois un... un tableau abstrait, pas du babouillage, là, quelque chose... Il y en a des beaux, des tableaux abstraits. Puis, la lumière qu'il y a souvent dans ces tableaux-là, ça vient... La couleur, là, ça... Alors, j'ai dit à ma femme, tu sais, ça... Ça fait 15 ans que je cherche, je trouve pas... Probablement que ce serait de me lancer dans la couleur, point. Si je pouvais trouver un collectionneur, tu sais... Au moins, ça m'encouragerait à continuer la production, parce que c'est bien beau faire la production, mais... Quand t'as pas de... Ça sent... Moi, je les vends pas, ces choses, ces tableaux-là, les gardes. Mais, sauf... S'il arrivait un collectionneur, là, ça serait une autre affaire. Puis, j'aurais le mandat de continuer à les produire. Là, ça serait encourageant de ma part. Ça serait l'idéal pour moi, de toute façon. C'est ce que j'aimerais.